La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'emploi des jeunes est la une de l'actualité livrée par les journaux Paris ce jeudi 22 avril 2021 à travers la tenue aujourd'hui du Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes. En direction de ce Conseil présidentiel, le président du MEDES recommande au gouvernement la fusion des agences nationales chargées de financer les jeunes pour en faire une seule endité. Banik Diop s'est exprimé hier lors de la cérémonie de clôture de la 20e édition du Forum du Premier Emploi et Réoumi souligne qu'en 20 ans, le MEDES a dépensé plus d'un milliard et demi pour l'organisation du Forum. Concernant le financement des jeunes, le président du MEDES dénonce la politisation et les difficultés que rencontrent les jeunes pour obtenir un financement de ces entités nationales. Justement, Biray Imsek, dans ce même journal, demande la publication de la liste des bénéficiaires d'un financement auprès de la DER au nom de la transparence. Et dans Source A, les inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale s'invitent à leur manière au Conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes avec un véritable coup de gueule à lire à la page 4 de ce journal. Et à la page 5 de enquête, l'on dresse les chantiers du président à l'occasion du Conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. Et à l'occasion de cette rencontre prévue ce jeudi à Diamniadio, Sud Quotidien signale la jeunesse à l'écoute de Maki. Les jeunes du Sénégal à l'écoute du Conseil présidentiel sur le financement du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes informent à ça une vox populi. Pendant que Lui Quotidien souligne qu'entre Maki Salle et les jeunes, c'est une vieille histoire de chiffres. Maki Salle joue sa dernière carte aux yeux de 24 heures. Les critiques qualifient ce Conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes de nouvelles farces de mauvais goût. L'emploi des jeunes constitue, selon ce journal, la promesse trahie. Ousmane Sonko, lui, descend le président de Réoumi à la une du quotidien Les Échos où il soutient qu'il risque sec à perdu sa dignité. Sonko revient sur ce qu'il dit, lui disait au lendemain de la présidentielle de 2019 et sur l'affaire Agisar qu'il qualifie à nouveau de dossiers vides que la justice doit vider au plus vite. Maki n'a ni la vision ni la compétence de régler le problème de l'emploi des jeunes. De l'avis d'Ousmane Sonko, qui raille le régime à la une du quotidien Les Fos et à la une de Réoumi Quotidien, Ousmane Sonko indique que si on le convoque à la veille des élections, il ne répondra pas. Rien ne m'empêchera d'être candidat en 2024, ajoute le leader de PASTEF, qui reprend les hostilités selon LAS et selon Vox Populi. Sonko entretient sa dualité à distance avec Maki à travers ses sorties médiatiques à la veille et le jour du conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. L'info, pendant ce temps, évoque le silence troublant de pape Diop Gakou Madike, disparu de la scène politique selon ce quotidien. L'Obs informant de la création d'un parti évoque le projet politique en question de Abdurrahman Diouf, Imam Daoului, sera encore devant le juge, annonce l'observateur, qui détaille l'opposition du parquet et le procès en appel trois ans après à sa page 5. À la même page de Réoumi Quotidien, l'on nous apprend que le président Maki Sall a décaissé 60 milliards de francs CFA pour la campagne agricole 2021-2022. Et pour cette campagne, la politique agraire, l'arachide et l'horticulture, Maki Galvanise Moussa Baldé, informe l'évidence qui rapporte qu'en conseil des ministres, le président Sall a affiché sa satisfaction vis-à-vis du ministre de l'Agriculture et au ministère de la Santé. Dr Abdelhaïbouso est sur le départ, si on en croit, l'AS. Seydou Bokhariag, lui, est arrivé depuis hier à la tête de la direction générale de la police nationale. Il a été nommé en conseil des ministres par le chef de l'État, rapporte plusieurs journaux. L'AS signale Yag au sommet de la pyramide, évoquant aussi un chamboulement à la police nationale. Moudidien devient au DGA et cède son poste de DSP à Ibrahima Diop. Hamadi Lam lâche le gémi au profit de Ndiaga Diop, note ce journal. Le journal Libération rapporte un fait qualifié d'une main à sa une. Il concerne Antoine Thiamman, victime d'un accident qui a été jeté à l'entrée d'un village par les auteurs qui prétendaient l'évacuer. Il a été abandonné en pleine nuit à l'entrée de cœur à l'égail à Mboro alors qu'il agonisait. Rapporte Libération qui donne les détails à sa page 5. Mboro rend hommage à une belle âme toujours prête à aider les autres. Mendy, pour truster le ballon d'or africain, une interrogation à la une de Stade, le quotidien du sport, qui signale la C1 et la FA Cup à son tableau de chasse. Stade annonce aussi l'Atletico et le Barça sous grosse pression ce soir en Liga en lutte. Sonolombe rappelle qu'il y a 9 ans jour pour jour que le mythe Yekini s'effondrait. C'était le 22 avril 2012. Ce journal donne la parole par ailleurs à Khalif Odja, manager du 3e Tigre de face, qui soutient que Gris n'est pas un lutteur de 50 ou 60 millions. Il trouve cependant logique le combat Gris-Bordeaux-Lac 2. Et c'est sur cette affiche que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.